bonjour bienvenue à toutes et à tous au dynamic game de challenge c'est vrai qu'on ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu les fêtes en arrivant sur les fêtes là on est en pleine période on est au mois de décembre avec mon ami martin donc là je vous présente mon ami martin qui est en bac pro commerce c'est bonjour martin donc forcément on est au test à l'arrache du midi donc on a décidé de vous faire tester le farcrisis donc vous allez voir c'est relativement bien fait je pense que j'ai poussé une petite gueulante après à la fin de la vidéo vous verrez parce qu'il y a des choses qui m'exaspèrent ça m'énerve ubisoft nous prennent vraiment pour des pigeons donc on va faire un petit test et puis après on en reparle ok donc c'est le monsieur qui va le tester parce que moi c'est pas vraiment ma canne ce type de jeu même si j'aime bien mais c'est à vue subjective vous verrez c'est assez bien réalisé mais bon il y a quelques trucs à voir t'es d'accord c'est ça voilà ps5 ouais il y a une différente n'est pas trop de différence entre ps4 ps5 mais on en parlera après ok alors c'est parti pour notre farcrisis donc alors qu'est ce que tu peux nous en dire toi qui a commencé donc vous allez voir on est grillé on a commencé la partie forcément moi c'est ça à peu près ouais bon c'est bien réalisé il y a une bonne l'ambiance c'est un peu grillé donc vous voyez graphiquement parlant bah et c'est pas voilà c'est ça le problème c'est alors attend on va bosser un tout petit peu le volume alors voilà le premier inconvénient des amis c'est que ces sous titres en français et les voix sont en anglais bon voilà là on est au début du jeu on rencontre je sais plus comment il s'appelle tu te souviens je sais pas si c'est lui c'est 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 Juan Juan je pense ouais donc vous avez un animal de compagnie c'est ça c'est Dany non je crois que c'est le héros c'est Dany le choix entre homme et femme au début du jeu et puis vous avez différentes îles à explorer il faut libérer différentes îles comme tous les farcris en fait mais l'intérêt c'est que vous pouvez faire évoluer vos armes vous pouvez les faire évoluer pas seulement avoir une mitrailleuse mais avec silencieux lance roquettes etc bon tout au long du jeu graphiquement c'est pas dégueu mais là je crois qu'on peut en parler la version ps4 et la version ps5 bah c'est la même c'est la même mais ils se foutent de notre gueule à 69 balles on voit que les décors sont un peu plus fins sur ps5 mais là parce que là ça tourne pas être 5 en 4k quand même mais si vous avez une ps4 pro 4k bah ça vous désirent pas grand chose quoi donc c'est un peu dommage et toi qu'est ce que t'en plus tard mais là waouh waouh franchement waouh donc dès début du jeu voilà il vous explique comment faire des cocktails molotov vous allez pouvoir étoffer votre armement le trip c'est surtout de pouvoir faire évoluer ses armes ouais c'est ça les armes même les avis aussi on voit il y en a pas mal franchement qui peut être des portes pour les balles tout ça ouais les vêtements c'est vrai qu'on boit pu faire effet on a fait évoluer un vêtement c'était quoi c'était le son pantalon je crois bon voilà donc ouais très bien dans le menu principal vas-y montre nous si tu peux alors ça c'est pour faire un établi de bricolage c'est pour bricoler les armes justement ouais donc vas-y vas-y commente mon ami c'est ça là en fait il faut qu'on fasse évoluer l'arme donc là par exemple pour qu'elle inflige plus de dégâts pour que les balles soient plus performantes là par exemple les balles à tête creuse donc ils font plus de dégâts effectivement ouais ça permet de faire évoluer l'arme ouais d'accord ok on a des petites portions vertes qui nous indiquent qu'il y a plus de dégâts plus de rapidité d'accord ok plus de précision c'est plutôt pas mal ouais là des balles par forme par exemple pour les gilets par balle les casques tout ça ça passe à travers donc ça va être plus simple si ils ont des armures les ennemis voilà donc vous arrogez des embouts voilà donc si les cieux cubaine hein c'est fabrication maison parce que mais c'est efficace mais c'est efficace vous pouvez accepter des missions clandestines des missions supplémentaires voilà le plus important ça c'est l'émission secondaire j'ai l'émission principale la mission principale c'est forcément libérer toute l'île du tyran un dictateur qui terrorise toute la peuplade vous allez voir c'est ouais ça c'est ça c'est l'histoire est assez cossu c'est pas mal c'est pas mal c'est comme un vrai assassin crie d'ubisoft de toute façon sur le niveau histoire ils nous déçoivent pas c'est toujours bien respecté l'environnement cubaine elle est top l'environnement le décor c'est vraiment top donc voilà ça c'est évident de tout parcourir à pied donc tu as la possibilité de courir ou pas là ouais tu peux courir monter à cheval peut-être aussi on va essayer pour voir ah ouais on peut monter à cheval ah ouais c'est pas mal ouais c'est bien réalisé un peu d'action un peu d'action un peu d'action un peu d'action allez voilà donc vous essayez de passer à travers le poste de contrôle c'est pas évident alors on a eu alors moi je vous conseille déjà sur ce jeu d'activer la surbrillance il y a la possibilité d'activer la surbrillance donc pour les ennemis pour les objets même pour les alliés c'est pareil je vous conseille parce que dans un environnement aussi florissant avec autant de couleurs c'est quasiment ingérable tu es d'accord avec moi ? ouais on voit rien c'est sûr que sans ça c'est super dur à voir parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à penser shoot 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 avec ton morceau de bouteille au bout du flingue il est mort là ? non non t'es sérieux mais il n'y a pas d'indication là on voit qu'il est ah bon qu'il est allongé ? t'as de bons yeux hein parce que je vérifie quand même au téléphone si j'ai pas de bêtise ah ouais d'accord avec le téléphone tu peux vérifier ah ouais d'accord ok lui tant qu'il bouge pas je vais essayer de ouais t'as l'autre à l'entrée à l'entrée tout en bas à gauche ah ouais tout en bas à gauche donc on peut tout faire en infiltration j'ai l'impression qu'est-ce qu'elle te demande là ? qu'est-ce que j'étais en train de viser ? je pense que vu que j'ai mal visé ah non là je suis mal Vos us �� Oui c'est pas évident oh la vache ils sont résistants hein je crois que tu as la possibilité de changer de changer d'arme hein et là ça va être compliqué pour toi oui aïe 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 ouf eh vas-y 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 a Hahaha Ah oui carrément Ah oui ça va te visa automatiquement les nids allez c'est plutôt bien réalisé c'est un croco qui tue toujours ah ouais ils avaient un gilet pare-balles oh attention c'est gore interdit moins de 18 ans on va vous le dire ou la gilet pare-balles ça fait mal ouais ils ont le croco bah oui forcément c'est un ennemi en surbrillant heureusement que le surbrillance est ajouté si on a surbrillance ce sera pas évident franchement donc en minuit soir tu perds pas beaucoup d'énergie c'est quand même relativement facile non il est plus facile ou pas ça y est t'es happé par le jeu ouais tu dois t'accomprir à mon avis et voilà première mission effectuée l'uranium appauvri carrément ok voilà voilà tout en surbrillant donc tout ce qui est en surbrillant on peut le récupérer heureusement que c'est en surbrillant parce que pour trouver tout ça là tu as la diminution voilà tout à fait sans ça c'est pas évident parce que les décors bon les décors est relativement bien fait mais sinon c'est un peu fouillé oh là là t'oublies à chaque fois le la machette ouais la machette c'est efficace au corps à corps quand même donc autant vous dire que c'est relativement violent ça saigne pas mal et là quand c'est une toute petite partie de la carte parce que la carte est vraiment énorme de chez énorme et voilà un petit saut en parachute et c'est terminé voilà la taille un peu du jeu donc vous avez une première zone à libérer toute la première zone que Martin a mis en place enfin oui c'est ça t'es en train de finir et là vous avez cette partie là cette partie là oh c'est énorme est-ce que t'as un zoom extérieur possible ? un zoom d'éloignement possible qu'on voyait vraiment l'intégralité de la carte non non t'as pas ça donc t'as toute cette partie là la partie un peu plus haute donc je vous explique pas la durée du jeu à mon avis vous en avez pour un bout de temps en comptant les missions annexes les missions la mission principale et toutes les missions supplémentaires pour avoir des armes libérer des gens etc la durée de vie du jeu ouf 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 au moins une cinquantaine d'heures ce qui est éclairé c'est juste ce qu'on a fait alors ouais en comptant toutes les interactions que t'as possibilité de faire c'est ça à différents endroits de l'île à mon avis ouf il y en a pour un petit bout de temps ça roule et voilà c'est terminé les amis alors je sais pas ce que vous en avez pensé donc pas évident à manipuler qu'est-ce que t'en as pensé moi j'aime bien j'aime bien je pense que le jeu c'est sympa les actions qu'il y a à faire je pense qu'il y a plein de trucs à faire pour le finir au complet quoi d'accord donc on l'a vu sur la carte de toute façon vous avez un environnement immense comme tous les Far Cry alors le reproche c'est ça le reproche effectivement c'est que le jeu vous allez payer 69 euros en PS4 et 69 euros en PS5 mais c'est le même jeu voilà il y a juste la boîte qui va changer donc Ubisoft merci du footage de gueule merci quand on voit le Assassin's Creed sur PS4 et l'Assassin's Creed sur PS5 il y a une amélioration qui est vraiment notable parce que au niveau de l'environnement des décors c'est vraiment beaucoup plus beau même juste les voix même juste les voix en français c'est pas possible on s'y est mal pris peut-être peut-être qu'il y avait une mise à jour particulière mais on a fait toutes les mises à jour alors je ne comprends pas alors la différence en fait l'indicateur pour la majorité des gens qui veulent acheter les jeux PS5 c'est simple c'est la différence de prix entre la version PS4 et la version PS5 si vous voyez que le jeu est au même prix il n'y a pas une grosse évolution si vous voyez que la version PS5 est plus chère effectivement il y a une grosse évolution voilà c'est ça l'indicateur vous faites pas avoir donc effray c'est vrai que vous prenez en PS4 ou en PS5 ça va être exactement le même par contre c'est un bon jeu on met quoi on met une petite note tiens vas-y à chaque fois je demande une note à tous les gens qui participent il faut au test pour l'instant je dirais un bon 8,59 sur 10 sur 10 non c'est sur 20 déjà t'as mis une bonne note franchement t'as mis une très bonne note ouais je t'ai mis une bonne note oui on s'écarte on s'est jamais commis non on va pas du coup sur 20 sur 20 je mets un bon 18 un bon 18 sur 20 ah ouais quand même bah ça reste quand même un super jeu ah ouais bon au niveau de l'ambiance c'est vrai je te l'accorde moi ce que j'ai pas aimé du tout honnêtement c'est le foutage de gueule à 69 balles pour un jeu équivalent en PS4 et PS5 ça c'est un truc qui passe pas par contre c'est vrai qu'au niveau de l'histoire c'est toujours bien concis merci Ubisoft que soit du Assassin's Creed avec des parties historiques qui sont respectées et cette partie là ambiance cubaine qui est vraiment très bien réalisée avec un dictateur qui a un profil un acteur hyper connu je sais plus comment il s'appelle mais vraiment très très bien donc un jeu à conseiller franchement donc on le trouve déjà chez nous en occasion donc vous trouverez déjà d'occasion en échange pour 4 euros ou en magasin spécialisé voilà on fera un autre petit test peut-être Martin la semaine prochaine il reste avec moi 4 semaines pour les fêtes de Noël et puis on se retrouve à bientôt et puis on verra ce qu'on teste on va se faire un pour la prochaine fois c'est toi qui choisis ok je te laisse choisir le jeu que tu veux essayer enfin n'importe quoi voilà les amis allez à très très bientôt pour un prochain test salut bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501